Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Maïki et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment débloquer le Pack-A-Punch. Alors le Pack-A-Punch se trouve dans le bunker au quartier. Donc là ici vous pouvez voir qu'il y a 4 lumières rouges. Alors pour débloquer ces 4 lumières rouges, vous allez devoir d'abord faire la première étape qui se trouve au générateur. Donc là vous allez au générateur et là vous allez devoir activer un mécanisme pour que le truc s'enclenche. Donc le mécanisme se trouve ici, par contre il faudra que tous les joueurs soient dans la salle pour activer ce mécanisme. Donc vous activez le mécanisme de ventilation, les portes elles se ferment et là vous devez survivre pendant plus ou moins 1 minute si je ne me trompe pas. Alors vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies parce que ça ne vous rapporte aucun point, en plus ça ne vous rapporte que 10 par 10. Donc vous pouvez tout simplement tourner pendant 1 minute jusqu'à temps que le système de ventilation soit fonctionnel. Voilà, quand la ventilation est terminée, les portes vont se réouvrir après un petit moment. Donc voilà, là vous attendez. Ok, donc la lumière change, les portes se réouvrent. Et là quand vous allez tuer les zombies, ça va vous donner plus de points. Donc tous les zombies que vous avez packés, vous donnera plus de points et ça vous donne un munition max en plus. Alors c'est pas tout parce que quand vous avez activé le système de ventilation, ils vont vous dire qu'il y a un problème avec la ventilation. Donc là vous allez devoir nettoyer les ventilations qui se trouvent à l'extérieur. Alors il y a 6 emplacements de ventilation. Donc je vais vous les montrer tous maintenant. Donc dans la première maison, donc là on est de retour au spawn. Donc quand vous voyez qu'il y a de la fumée verte comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème de ventilation dans la maison. Et ça vous indique où vous devez nettoyer la ventilation. Alors il faut savoir qu'il y a 6 maisons et il y a 6 systèmes de ventilation par maison. Il y a un système de ventilation par maison, donc ça vous fait 6 systèmes de ventilation. Alors le premier système de ventilation se trouve ici, voilà dans le garage. Alors le deuxième système de ventilation se trouve dans la maison en face. Donc voilà, qui se trouve normalement derrière la maison. Donc vous passez le garage. Et là, le deuxième système de ventilation se trouve là. Alors par contre, vous allez devoir activer sur carré. Laisser maintenir carré activé, enfin appuyer pour nettoyer le système de ventilation. Alors il faut savoir que quand vous allez faire cette étape, il y a des zombies qui vont spawn. Donc faites attention, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé de les tuer, mais vous les faites tourner. Et puis après, vous rappuyez. Vous avez une petite marge de temps, je pense, avant que le truc se réinitialise. Alors ensuite, la prochaine bouche de ventilation se trouve juste ici à un côté. Voilà, donc ça, c'est la troisième. Donc pareil, vous appuyez sur carré pour la nettoyer. Alors voilà, j'ai fini de nettoyer la deuxième ventilation. Là que je vais vous montrer, le quatrième emplacement de ventilation, c'est dans la maison juste en face. Et je pense qu'il se trouve, voilà, juste ici. Voilà, alors le cinquième emplacement se trouve dans la maison jaune, juste ici. Logiquement, c'est dans le garage, là, voilà, il est dans le garage. Pareil, vous appuyez, vous maintenez carré pour nettoyer. Mais voilà, quand c'est nettoyé, vous passez au prochain. Et le dernier emplacement, c'est dans la maison verte qui se trouve juste en face. Et là, elle se trouve, la ventilation se trouve juste derrière. Ouais, juste ici, voilà, en dessous de l'escalier. Alors quand vous avez nettoyé les quatre systèmes de ventilation qu'ils vous le demandent, en bas du pack à punch, quand vous allez retourner près du pack à punch, donc dans les quartiers. Donc là, je vous laisse le gameplay, comme ça vous voyez par où je passe. Donc Debs, c'est les quartiers, voilà. Vous allez voir qu'à côté du pack à punch, donc à côté gauche, il y aura les quatre lumières allumées. Donc quand les quatre lumières sont allumées, vous allez pouvoir améliorer votre arme. Alors il faut savoir que parfois, en pleine manche, les systèmes de ventilation s'encombrent. Et il va falloir les renettoyer pour avoir encore accès au pack à punch. Donc vous allez devoir répéter le système de nettoyage de ventilation plusieurs fois pour avoir le pack à punch activé. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !